C'est un texte de plus de 2000 pages qui fait l'objet de discours enflammés en France depuis 10 ans. Le CETA, cet accord de libre-échange entre l'Union Européenne et le Canada qui s'applique déjà provisoirement. Le Sénat français doit se prononcer aujourd'hui sur sa ratification définitive. Bonjour Karine Jacquemart. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de Foodwatch en France. L'ONG qui se préoccupe de ce qu'on met dans nos assiettes, de la qualité des aliments. Et pour vous, les aliments qui viennent du Canada ne sont pas tous justement de qualité. C'est bien ça le problème avec le CETA ? C'est un des problèmes avec le CETA, mais en effet c'est une des premières contre-vérités que le gouvernement maintient depuis des années pour faire adopter cet accord, alors qu'on en connaît les risques. Un des problèmes, c'est en effet que les standards de production alimentaire pour le bétail au Canada et en Europe sont totalement différents. Par exemple, contrairement à ce que le gouvernement maintenait en 2019 quand ce CETA a été voté à l'Assemblée nationale, il est très clair que c'est encore le cas aujourd'hui. Au Canada, plus de 40 pesticides sont toujours autorisés. Au Canada, le bétail peut toujours être nourri avec une certaine farine animale, pas toutes mais certaines, ce qui est totalement interdit en Europe depuis le scandale de la vache folle. Au Canada, le bétail est toujours nourri, aussi traité avec des antibiotiques activateurs de croissance. On nous avait promis que les importations de bétail qui auraient subi ce traitement seraient interdites en Europe. Ça n'est aujourd'hui toujours pas en place. Et alors l'autre problème, c'est quoi ? Vous nous dites que c'est une partie du problème ? Absolument, parce qu'en fait, plus largement, la question du CETA, donc cet accord Union européenne-Canada, c'est un vrai hold-up antidémocratique qui cherche à masquer les risques. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a la forme et il y a le fond. Sur la forme, ça a été adopté au niveau européen en 2017, mais pas ratifié par les États membres. Et en fait, depuis 2017, comme vous le mentionnez, 90% du texte est déjà en application dite provisoire. Mais c'est tout ce qui dépend de la compétence européenne ? Oui, ça a été assez décidé de façon arbitraire pour tout vous dire. Ce qu'ils ont sorti, surtout, c'est le fameux tribunal qui permettrait aux investisseurs étrangers d'attaquer des décisions d'intérêt général dans les États, ce qui posait le plus de controverses. En gros, ce que ça veut dire quand même, c'est que depuis 2017, le plus gros du texte est en œuvre avant même qu'il y ait des débats démocratiques dans les États membres. Et donc, il reste 10 États membres qui ne l'ont pas ratifié, dont la France. Nous, il y a l'Assemblée qui a dit oui. Voilà. Mais ce qui s'est passé là aussi, c'est pour ça que je parle de hold-up démocratique, c'est qu'à l'époque, au lieu d'avoir un débat démocratique serein à l'Assemblée nationale, le gouvernement l'a fait passer dans une procédure accélérée en plein été au mois de juillet 2019. Donc, on a eu deux semaines pour essayer de contrecarrer les arguments qui étaient en faveur du CETA. Et nous, société civile, montrer les risques, farine animale, etc. Ce qu'on a fait, résultat, le vote a été extrêmement serré. Et je suis convaincue que s'il y avait eu plus de temps démocratique, il aurait été très clair que la question se posait de refuser cet accord. Et c'est plus serein de le faire maintenant, à trois mois des élections européennes ? Le troisième volet sur la forme qui est inacceptable, c'est que du coup, on attend depuis presque cinq ans, depuis juillet 2019, qu'il y ait un vote au Sénat, puisque les parlementaires en France, c'est l'Assemblée nationale, puis le Sénat. Et que là, ça arrive au Sénat. Donc, il y aura le vote aujourd'hui. Je serai devant le Sénat tout à l'heure avec la Confédération Paysanne et le collectif Stop CETA. Et en fait, on apprend qu'une partie des sénateurs et sénatrices alliées de la majorité et du gouvernement ont déposé une motion de retrait. C'est-à-dire que concrètement, ils ont dit au Sénateur, avant de vous prononcer sur le CETA, plutôt que de vous prononcer sur le CETA, comme ils craignent un refus de la part de la majorité des sénateurs et sénatrices, ils posent une motion en disant, c'est un vote précipité, ne votons pas, reportons le vote en commission. Et en fait, c'est totalement inacceptable parce qu'ils le précipitent avec un passage en force en juillet 2019. Et là, quand ça ne les arrange pas parce qu'ils craignent un nom, ils font une espèce de refus d'obstacle. Ce n'est pas possible. Le débat démocratique doit avoir lieu. Les sénateurs et sénatrices doivent se prononcer ce matin. Et sur la globalité de cet accord, de ce CETA, sur le bilan de ces premières années, ils penchent quand même clairement du côté européen. On est gagnant juste en termes de chiffres et d'exportations. Les agriculteurs français sont gagnants par rapport aux agriculteurs canadiens, non ? Merci d'avoir joué l'avocat du diable. C'est le discours dominant et ce que le ministre et le gouvernement passent son temps à répéter partout. C'est faux, en fait. C'est faux pourquoi ? C'est faux parce que d'une part, ils ne parlent que des aspects économiques des filières exportatrices. Or, les filières exportatrices, même s'il y en a quelques-unes qui vendent plus, et d'ailleurs qui vendaient déjà, qui étaient déjà compétitives avant le CETA. On parle du vin, on parle des fromages. Donc en fait, on parle des gros exportateurs. D'une part, ce chiffre, d'après des sources économiques assez fiables, il est gonflé. C'est quoi ces sources économiques assez fiables ? Il y a un rapport de l'Institut Veblen, qui a été publié en janvier, sur le bilan des 6 ans du CETA, qui montre en fait que ces chiffres ne prennent pas en compte l'inflation. En gros, ces chiffres paraissent excessifs. Oui, mais ça reste quand même positif, même si on enlève la pression. C'est quand même favorable, on est d'accord. D'une part, il y a quand même un gouvernement aujourd'hui qui cherche à gonfler les intérêts économiques, alors que ça ne sont les intérêts que pour quelques-uns, donc ces filières d'exportation, et qui cherche à minimiser les risques. La réponse de la colère des agriculteurs aujourd'hui, elle n'est certainement pas de donner un avantage à certains acteurs. On est encore sur un système qui va donner un petit avantage à certains acteurs en particulier, au détriment de tous les autres. Ce que les agriculteurs et les agricultrices ont demandé, et continuent de demander aujourd'hui, c'est de vivre dignement de leur production. Ça n'est certainement pas, en aggravant les importations de produits qui ne sont pas produits au même standard... 52 tonnes de bœuf canadien l'an dernier, c'est ridicule pour la France, 52 tonnes ? Oui, mais ça c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est 0,034% de notre consommation de bœuf ? Oui, mais le quota qu'autorise le CETA, c'est 65 000 tonnes. Donc en fait, la réalité c'est quoi ? Si on veut en rester à 52 tonnes, très bien, on est tous d'accord, on n'a pas besoin de ratifier le CETA. En fait, on va rester comme on est aujourd'hui, puisqu'on commerce déjà avec le Canada. En revanche, si on signe le CETA, ce à quoi on s'engage, c'est un quota de 65 000 tonnes le jour où le Canada aura envie de les importer. Et c'est aussi un Canada qui veut attaquer les normes protectrices en Europe sociale, environnementale. Mais pourquoi du jour au lendemain, on se mettra à acheter plus de bœuf canadien si on ne le fait pas aujourd'hui ? Pourquoi on le ferait demain ? Pourquoi on signerait un accord avec un accord CETA qui autorise un contingent et un quota de 65 000 tonnes si on pense qu'on ne va jamais les importer ? Ne le faisons pas. En fait, c'est vraiment ça le truc. C'est pourquoi on va se tirer une balle dans le pied à signer un accord qui ouvre des quotas, qui ouvre des importations encore plus importantes avec des productions qui créent une concurrence déloyale et surtout avec un Canada qui passe son temps à attaquer à travers le CETA et à travers les règles de l'Organisation Mondiale du Commerce, qui passe son temps à attaquer les décisions européennes quand enfin on arrive à faire interdire des pesticides, des OGM et faire par exemple un étiquetage obligatoire. Le Canada a attaqué l'Europe quand on a interdit le bœuf aux hormones. Le Canada continue à travers le CETA de dénoncer à chaque fois qu'on dit peut-être qu'on va interdire le glyphosate. Pourquoi croyez-vous qu'on n'a pas interdit le glyphosate en Europe ? On a la pression de ces acteurs commerciaux. Et on verra donc la décision du Sénat aujourd'hui face à ce CETA. Merci Karine Jacquemart, directrice générale de Foodwatch en France.